Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussé à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui est devenu notre fidèle compagnon de voyage. Accompagné de notre petite famille de vagabonds, nous avons comme objectif de faire le tour du monde. Retrouve-nous chaque semaine pour une nouvelle aventure. Ça fait trois jours qu'on a quitté la maison à Sidi Kauki. Donc on a repris la route, enfin. Ça nous a vraiment fait du bien de reprendre la route, de dormir dans Pumba. Ça nous avait vraiment manqué. Malheureusement, on a toujours parçu les médicaments de Katia, mais on s'est arrangé avec notre hôte. Donc celui qui nous a loué la maison, si on pouvait quand même conserver l'adresse pour les médicaments. Puis on ira les chercher plus tard. Donc là, en théorie, on ne peut pas trop s'éloigner si on ne veut pas trop faire de route une fois que ça arrive. Donc là, ces derniers jours, ce qu'on a fait, ce n'était pas super intéressant. On est allé à Casablanca. Je cherchais mon nouveau petit joujou. J'ai eu un souci avec mon drone, celui que j'avais en Europe. Et du coup, j'ai dû le remplacer. Et vu que ce n'est pas facile à trouver, j'ai dû aller dans une grande ville. Donc j'ai pu récupérer mon nouveau joujou. Et maintenant, on va direction El Jadida, visiter la cité portugaise. Alors, on a juste vu des photos. On ne sait pas si c'est bien, si c'est intéressant ou pas. Mais on va s'y rendre et on va voir ça ensemble. Et puis, petite précision que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça fait trois jours qu'on est parti. Mais ça, deux jours qu'on n'a que de la pluie. Et franchement, pas terrible. C'est vrai qu'on était trop bien habitués avec le soleil. Et là, avec la pluie qui est arrivée, on a sorti les grosses vestes, les gros pulls, les chaussettes, les chaussures. Alors qu'avant, c'était short, claquettes. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. Ça fait aussi du bien ici à l'agriculture, qu'il pleuve un peu. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve maintenant à la cité. On est arrivé à la cité portugaise. Je crois que c'est dans cet édifice ici. Mais je vais quand même aller me renseigner. Il y a une sorte de police, un garde, quelque chose. Bon, là, comme vous avez pu voir, on est sur la muraille. Donc, la cité portugaise. Et apparemment, plus loin, on peut apercevoir le château. Mais il y a un vendeur, parce qu'ici, il y a plein de petites boutiques. Il y a un vendeur qui nous a dit que le château était fermé. Du coup, qu'on ne pouvait que le voir depuis l'extérieur, mais qu'on ne pouvait pas aller dedans. Bon, on a fait le tour de la muraille de la cité portugaise. Alors, on a croisé un monsieur qui nous a dit que le château était fermé. Mais on n'a pas vu de château. Et du coup, en fait, la cité portugaise, c'est comme une sorte de médina. Donc, c'est fermé avec des commerçants et puis un petit peu la vie locale, un peu à l'ancienne, dans la vieille ville. Bon, on a repris la route et cette fois-ci, on est allé un petit peu dans les terres. Donc, on a allé direction la cache-bas de Boulouane. Je crois que ça se prononce comme ça. Pour rentrer dans la cache-bas, on a payé 10 dirhams par personne. Donc, c'est l'équivalent d'un euro. Alors, ça va, c'est pas trop cher. Et puis, je sais pas si c'est vraiment ce qui est demandé ou si c'est juste pas ce qu'on est des touristes. Mais ça va. Ils nous auraient demandé plus, on en refusait. Mais là, pour 10 dirhams. On a laissé passer. Là, on est dans une sorte de vieux bâtiment. Et je pense que c'était comme une mosquée, peut-être. Parce que là, il y a la tour. Souvent, comme il y a ici au Maroc, avec les haut-parleurs, quand ils appellent à la prière. Et à côté, il y a cette sphère. Je sais pas s'il y en a des qui savent dans le nom. Là, c'est vrai que le toit arrondi, ça fait typiquement mosquée. Donc voilà, c'est un peu ce qui reste ici à l'intérieur. Parce que sinon, la cache-bas est plutôt connue pour la vue sur Loum et Rabia. Donc c'est la rivière. Et voilà. Donc c'était tout pour cette place. On est aussi surtout venus parce qu'on cherchait un endroit pour dormir cette nuit. Puis, on s'est dit que c'était sympa avec la vue. Donc une pierre de cou, la vue, plus la cache-bas. Donc voilà. Sweetie, vu que c'est un petit chien, c'est souvent, les gens veulent l'apprendre. Et là, typiquement, le gardien, il a demandé à faire une photo. Merci ! Mais attendez, ça fait bizarre. Là, on va recommencer. Donc voilà, c'est Sweetie, la mascotte, le petit chihuahua. Ce n'est pas très commun ici, les petits chiens. Ça y est, on quitte la cache-bas. On va vous montrer le spot avec Poumbosch. Et l'avantage, c'est qu'on a une vue incroyable sur la rivière. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a pas mal de vent. Du coup, ça risque de faire frais ce soir. Donc, par rapport à ce que je vous disais, comme vous voyez, il y a du vent. Un truc de fou. Par contre, la vue, incroyable. Avec le van juste à côté. Alors, ce matin, petite visite des moutons. Et on est surpris de voir qu'elles mangent les pelures des clémentines. Elles aiment ça. Il y en avait quelques-unes par terre. Et puis, elles ont tout nettoyé. Et elles sont curieuses d'avoir les louloutes. C'est trop mignon. Aujourd'hui, journée pas très productive, mais un petit peu quand même. Je vais vous expliquer. Du coup, on est resté sur notre spot, comme hier. Et on a organisé un vol pour Katia. Donc, elle va partir au Portugal faire ses examens, etc., médicaux. Et ça va permettre, peut-être, qu'elle puisse prendre ses médicaments ici. Donc, au retour. Parce que là, son médecin, il rencontre un petit peu des soucis d'envoi. Parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui assure que les médicaments viennent en ordre, en respectant la chaîne du froid. C'est-à-dire que les médicaments doivent toujours être conservés à une certaine température. Et du coup, c'est pas évident. Donc, peut-être qu'elle va pouvoir le prendre à elle, avec un petit sac thermos, vu que le vol ne dure pas non plus super longtemps. Et du coup, on a fait de l'administratif, un petit peu réservé des vols, un logement proche de l'hôpital. Vu que c'est juste pour quelques jours, ça ne servait à rien qu'elle aille à la maison. Et voilà. Et sinon, dans les infos du jour, on a eu les enfants qui nous ont envahi cet après-midi. Donc, en sortant de l'école, ils étaient curieux de voir déjà tous nos animaux. Ils avaient peur des grandes. Ça, c'est comme tout le monde. Enfin, comme tous les Marocains. Par contre, la petite Suissoui, dans les bras des enfants. Surtout des jeunes filles. Parce que les garçons, c'est bizarre, ils étaient un petit peu timides. Et sinon, on a aussi le gardien de la Casbah qui nous a rendu visite en milieu, fin d'après-midi. À l'entour de 16h. Pour nous demander si on voulait du couscous. Qui nous amenait ça volontiers. Et du coup, on n'a pas osé refuser. Et il nous a dit qu'alors du coup, ce soir, il nous amènerait du couscous tout chaud, tout frais. Et du coup, c'est trop cool. Parce que c'est un truc qu'on adore. Bon, on a le gardien qui vient de s'en aller. Et regardez-moi voir ce magnifique couscous qui nous ramène. Un et deux. Ça sent trop bon. On va manger ça. C'est parti mon kiki. C'est parti. Bon appétit. Bon appétit. Oh, c'est délicieux. Comme vous avez pu voir, on a bien mangé. Plus Ruben que moi quand même. C'est pas grand-chose, mais... C'était bon. Mais par contre, il y a un goût différent de ce qu'on a l'habitude de manger. La sauce, c'est un petit peu... Je sais pas. On dirait qu'il y a du lait ou quelque chose. Ça a un goût différent. Mais elle a un goût différent que... Mais c'est pas... J'apprécie bien. C'est très bon quand même. Je trouve. Après, il y a la barrière de la langue. Le monsieur, il parle pas très bien français. Et du coup, même si on voudrait savoir, on ne pourrait pas. Il n'arriverait pas à nous expliquer en français. Mais très très bon. Je vais terminer de manger. Et puis ça sera gentiment l'heure d'aller au pieu. En plus, il y a du vent qui se lève. Ce matin, on a eu droit au petit-déj. Donc le gardien nous a amené du thé et du pain et crêpes, comme ils appellent. Je vais vous montrer ça. Donc le thé, les petites crêpes, le pain crêpe. Franchement, c'est trop bon. C'est super bon. On adore. Et le gardien est super sympa. Et puis accompagné avec de l'amelou. Je vais aller chercher du petit-amelou. Ça va être encore meilleur. C'est comme le beurre de cacahuète. Je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. C'est la gourmandise. Bon, on a quitté notre spot ce matin après avoir déjeuné. Et là, on se dirige direction Marrakech pour se rapprocher de l'aéroport vu que lundi, je prends l'avion pour aller au Portugal pour faire un repérage de zone. On va dire ça comme ça. On a trouvé un spot au sud de Marrakech, dans le désert d'Agafé. Donc c'est là où on est actuellement. On avait trouvé un autre endroit. C'était un petit peu trop touristique. Il y avait des quad, des dromadaires et tout. On ne voulait pas trop rester là vu qu'on va rester plusieurs jours. Et du coup, voilà, on a trouvé cet endroit sympa. Là, on est en train de faire un petit peu. On a déjà préparé une petite base avec des cailloux. Et là, j'ai mon père qui prépare le bois pour qu'on puisse ce soir faire des petites grillades. Et voilà, du coup, c'était l'information spot du jour. La qualité ne doit pas être très ouf. Je pense que vous devez bien me voir bien foncé. Et c'était pour vous montrer quelque chose. Donc on a fait un feu pour cuire la viande. Et vu que le feu est éteint, mais il fait encore chaud, Ruben s'est installé. Juste là, à côté. On pourrait chauffer un peu les mains. Et on est franchement bien. En plus, coucher de soleil derrière. Oui. Ciel orange. C'est vrai qu'il fait quand même frais. Donc, mine de rien, on se l'écaille. Ce matin, il faisait 10 degrés quand on était à l'autre spot. Puis là, je pense qu'on ne doit pas être très loin non plus, voire peut-être un petit peu plus bas, je pense. Après, il y a un petit vent. Et puis, il fait un peu gris quand même. Donc, le temps se gâte. Bon, chérie, qu'est-ce que tu nous prépares devant ? Alors là, je coupe des patates. Je les fais cuire parce que ce soir, on mange raclette. Yeah ! Parce qu'il fait frais. Bon, là, il y a le soleil qui est sorti. Et toute la journée, il a fait frais. Et du coup, on a envie de se consoler avec du bon fromage fondu. Et voilà, comme des bons Suisses ! Oui. Et puis, on ne va pas utiliser la cuisinière. On va utiliser notre bon vieux poêle. On va l'allumer et on va poser nos petites casseroles juste ici-dessus. On va essayer, on va essayer. Ouais, on va voir ce que ça donne. Et si ça fonctionne, on sait qu'on pourra toujours utiliser notre poêle à bois. Bon, chérie, que fais-tu ? Je range mes affaires, comme tu vois. Parce que hier, j'ai préparé mon sac en me disant que j'allais pouvoir partir. Et j'ai quand même décidé de regarder sur Internet s'il y avait eu des modifications et tout. Et heureusement que je regarde parce qu'à partir de ce soir, le Maroc a décidé de supprimer tous les vols. Donc, je préfère rester ici au lieu de rester bloquée au Portugal pendant je ne sais pas combien de temps parce qu'ils ont dit qu'ils fermaient pour deux semaines. Mais à voir si c'est évolutif ou pas. Donc, je ne veux pas prendre les risques. Donc, je range tout. Donc, voilà. En gros, aujourd'hui, on est lundi. Je devais aller amener Katia à l'aéroport de Marrakech. Et finalement, ça n'aura pas lieu. Donc, on aura des problèmes jusqu'au bout. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça fait partie du voyage en temps de Covid. Donc, on ne peut pas vraiment planifier trop de choses à l'avance. Et tant pis. Donc, on a fait un mail à son médecin encore une fois. Et cette fois-ci, il faut qu'il trouve une solution pour envoyer ses médicaments. Parce que ça commence à faire un peu long pour Katia. Et pour nous, parce qu'on ne fait que de stagner un petit peu au niveau du voyage. On fait un peu des surplaces. Et l'avantage dans tout ça, c'est qu'au moins, on a retrouvé un petit peu le soleil. Il y a du soleil qui revient normalement toute cette semaine. Donc, on va profiter de cette occasion pour bouger un petit peu. Et faire des activités, des découvertes. Et du coup, nous, on te quitte sur ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ! 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 Ciao !